Le vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. Je pense que c'est la meilleure, parce que au final, j'ai ce trophée ici, le rêve d'un enfant, donc c'est la meilleure de ma vie. Je suis très content parce que, comme je disais, j'ai trois rêves, j'ai acheté une maison pour ma mère, je l'ai fait, c'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Et le troisième, c'est la meilleure, c'est le Ballon d'Or. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'orgueillé de mon travail. Le joueur des choses plus tantes, c'est ça ? Est-il y el Jésus-Jésus ? Non, c'est ça, c'est ça, parce qu'il y a Saint Bernouy ? C'est pas la meilleure. Jésus et Ronalou sont joueurs différents, mais j'aime mon modèle, et je sais que je ne peux pas faire ce qu'ils font, mais j'aime pas. Et ils m'a aidé à essayer. Mais je sais que je ne vais jamais être au niveau des deux. Elles l'ont fait et je l'ai fait maintenant. Donc c'est pour ça. Mais le niveau est compliqué de arriver. Je pense que c'est un peu de tout. Quand j'étais petit, j'ai joué avec plus de gens. J'ai dû être plus rapide dans ma tête. Je suis plus rapide. Je suis plus rapide. J'ai pu être plus rapide. Parce que la personne était plus rapide et plus forte que je. Donc je pense que ça m'a aidé maintenant. Je pense que maintenant, mon jeu est plus de un coup. C'est comme si le ballon vienne, mais je sais que je vais faire juste après. Je le connais. C'est un grand train. Il me donne beaucoup confiance. Il me donne beaucoup de confiance. Il me laisse jouer mon football. Ce que je me demande toujours est de jouer. J'ai joué mon football. J'ai joué pour gagner. J'ai joué pour faire des différences. Mais sans mettre pression. J'ai joué le match. J'ai joué par un moment en ce moment. Je me les demande de quoi prendre ? J'ai voulu faire des tristons. J'ai joué un mois en ce moment. J'ai joué un moment. J'ai joué un moment pour gagner 50 deárguer. J'ai joué une urgency. La famille, moi j'aime que les jeunes ou les jeunes, nous sommes tous les mêmes, et tout le monde l'écoute. Les gens qui ont commencé le match, ou les gens qui sont dans le banquier, nous sommes prêts à jouer tous. C'est pour ça que l'année passée a été très bon pour nous. La Liga est très compliquée parce qu'il y a beaucoup de partils. Tu dois être bon tout le année. La Liga a été difficile, mais avec beaucoup de points d'aventure pour nous. Pourquoi ? Parce que tous les partils pour nous étaient comme une finale. Les partils plus importants, il y a beaucoup de partils, mais les partils de Sevilla, les derniers minutes, aussi avec l'Atlético de Madrid. Ce sont des partils importants. J'ai commencé à dire que ce année sera très bon. Ce n'est pas mon année où je vais mettre autant de goles, mais j'ai vu le équipe motivé. J'ai vu un équipe motivé. J'ai vu un équipe motivé. Cela empêche le équipe. Donc, à partir de là, je pense... nous pouvons faire des choses. Des Analysis et la scène, c'est un moment difficile. J'ai vu le football et les viewers. Parce que chaque partil est difficile. J'ai vu la importance de savoir. J'ai pris du temps. mais j'ai dit qu'un jour de l'escanso et ensuite je vais m'assassiner pour revenir bientôt parce que nous sommes arrivés dans les partits importants comme Paris. Donc j'ai fait beaucoup de travail pour arriver et rester avec mon équipe en Paris. Oui, je pense que mon retour contre Paris était à 100%, mais ensuite j'ai perdu des choses dans le camp, comme tout le équipe. Et après ce match, j'ai dit qu'il faut faire des différences chaque match. Et nous avons pris des pistes et j'ai commencé à jouer, à mettre goles et à faire histoire. Et le triple match contre Paris, ici, c'est un jour où je me souviens, parce qu'il y a une victoire remontée et une nuit magique dans le Bernaloult. C'est comme d'avoir un plaisir du moment. Je ne peux pas te raconter ce qu'il se passe, mais c'est comme des choses que j'ai fait avec tout mon effort, avec tout le équipe et avec mes amis. Et trois goles, c'est très difficile contre un équipe qui peut gagner la Champions. contre la Chelsea, je pense que entre le premier et le deuxième. Mais aussi le troisième, parce que le troisième, je vais de l'aise, un président qui peut dire qu'on ne peut pas de l'aise. Mais j'ai de l'aise. Mais j'ai de l'aise. Mais j'ai de l'aise. Mais j'ai de l'aise, j'ai de l'aise. Tout le monde joue le ballon avec le mouvement. C'est ce que j'ai de l'aise. C'est très, très fatigué. C'est un effort très important. Correr après les 1-2-3-0, c'est très compliqué. avec beaucoup de pression, ce sont des parties très importantes et au final, sans force, sans rien. Pourquoi ? Parce que je dois faire un match, je dois faire autre chose. Je dois faire ce que je fais quand je suis petit. C'est comme si tu jouais avec tes amis, parce que au final, c'est jouer avec les amis. Nous sommes professionnels, mais j'ai entré dans le football, dans le camp, pour moi, dans ma tête, c'est comme avec les amis. Et je fais ça parce que c'est un match très important, et je sais qu'il va rester dans la tête de la personne, de l'aficion. Donc, c'était le moment de faire ça. Tu es dans le camp, et il y a 1-0 pour la City, et tu vois que l'aficion empêche, mais que jamais. Tu es dans le camp, et tu es dans le camp, et tu es dans le camp. Tu es dans le camp, et tu es dans le camp. C'est le camp de Real Madrid. Il n'y a jamais de perdre les bras. Et tu es dans le camp. Et tu es dans le camp. Tout le temps est dans le camp. Et tu es dans le camp. Et tu es dans le camp. Nous nous empêchons, et nous sommes en 80 minutes, nous sommes en 1 à 0. Nous sommes en 90 minutes, nous sommes presque hors du match. Mais dans une action, nous avons passé quelque chose. Je pense que les émotions de ce match-là ont été très grosses. Parce que dans deux minutes, nous avons mis deux goûts. Et après, nous devons gagner le match-là. C'est une histoire, parce que nous savons que c'est difficile d'arriver à la finale. Je ne dis pas de gagner, mais seulement d'arriver. Et gagner, c'est quelque chose de très compliqué. Cinq est une histoire, mais je pense que Madrid est un club d'histoire. C'est le meilleur club d'histoire. Je pense qu'il va toujours gagner Madrid.